Bonjour Fatia, vous êtes enseignante et forte tête s'il y en a. Je voudrais qu'on revienne avec vous et avec vous tous sur cette question qui a été posée en fait à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut être féministe et voilée ? Revenons d'abord sur l'échange, je voudrais que vous puissiez l'entendre directement entre Emmanuel Macron et une jeune femme voilée qui l'interpelle juste après son meeting à Strasbourg. Écoutez. Vous êtes féministe ? Oui, moi je peux lui dire. Vous êtes pour l'égalité femme. Je suis pour l'égalité chanson. Est-ce que vous me permettez d'être indiscret ? Oui. Vous portez un voile par choix ou vous êtes imposée ? C'est par choix. Non mais c'est important, parce qu'il y a les caméras. Non je vous le dis, parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg privée, parce que vous êtes féministe, c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, vous n'avez pas le petit déjeuner, je prends l'interdit sur la presse publique avec vous. C'est pour une femme qui déjeuner. Merci. Bravo. Emmanuel Macron qui félicite donc cette femme voilée, le même Emmanuel Macron qui en 2018 disait ça. Je la respecte, mais je veux être sûr d'une chose, c'est que c'est son choix. Pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés, et ça c'est très républicain, c'est même révolutionnaire, à cette égalité entre l'homme et la femme, citoyens et citoyennes. Et donc nous ne comprenons pas qu'il y ait cette différence, cette distance, cette séparation. C'est ça un peu le voile. Fathia, lequel des deux, Emmanuel Macron, vous trouvez le plus sincère ou le plus crédible ? Lequel des deux vous convient ? Est-ce qu'on peut être féministe et voilée ? Non, on peut être féminine et voilée, mais absolument pas féministe et voilée, et on ne peut pas négocier sur ce préalable absolu qui est l'égalité femmes-hommes. Donc le même homme qui reconnaît que, comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a fait, que le voile n'est pas compatible avec une égalité femmes-hommes, finalement, il trouve ça absolument merveilleux, très chouette, et puis surtout, cette façon d'aller vers cette femme. Alors, bien sûr, cette femme n'était pas là par hasard, et bien sûr, son équipe avait besoin de... C'est elle-même qui vient voir Emmanuel Macron, il faut le dire. Il entourait, il y va, il avait des signes à donner. Il avait un signal à envoyer à l'électorat de Mélenchon. À l'électorat et Mélenchon a acté, et c'est la première fois en France qu'on a un vote communautariste en France. Voilà. Mais le président Macron voulait récupérer les voix des musulmans. Il a envoyé ce symbole-là. Et cette façon un peu condescendante de dire « Ah, vous êtes féministe ! » Il y a d'enthousiasme, effectivement, dans ce moment-là, c'est un moment assez... Il y a quelque chose qui lui pose, est-ce qu'on ne vous l'impose, comme si elle pouvait assumer de dire... Et même s'il est porté volontairement, encore heureux qu'il soit porté volontairement, mais parce qu'on est en France. Parce qu'on est en France, parce que la société du voile, le modèle, c'est l'Iran, c'est le Pakistan, c'est pas la France. C'est très simple en France de se dire « Je suis féministe et voilée », parce qu'en fait, l'État de droit me protège, garantit mes droits de femme et ma dignité de femme, et je peux faire tout ce que les religieux m'interdisent de faire. Qu'est-ce qu'il doit lui dire quand cette jeune femme vient lui dire « Bonjour, je suis féministe et voilée », qu'est-ce qu'il doit lui dire ? Mais cette femme ne lui a pas dit « Je suis féministe et voilée ». C'est lui qui a décidé de s'adresser à elle en tant que musulmane. Et c'est ça le tort. Vous savez quoi ? Elle aurait dû être citoyenne, et citoyen c'est comme les anges, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de religion. Là, voilà ce qu'on voit, c'est « Ah, vous êtes musulmane, et puis en plus, vous êtes très pratiquante », comme si en fait, être une authentique musulmane, c'était voilée. C'est beau, c'est beau, et il l'a fait. Mais c'est le côté condescendant, pourquoi pas une petite tête sur le crâne ? Non, en lui disant « Écoutez, c'est pas bon », mais il avait juste à s'adresser à elle comme citoyenne. Si vous adressez aux gens comme musulmans, ils vous répondent comme musulmans. Sous-titrage Société Radio-Canada